Avec ma famille, on porte nos plus beaux habits On se dérige vers le plus grand des masjid Des sourires, des rires, c'est la fête aujourd'hui Je prie, remercie, Eid Mubarak Sa'id Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illa Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illa Allah, Allahu Akbar Tout d'abord, vous dire que c'est un grand honneur d'avoir été invité pour vous saluer Ce jour de fête familiale importante Je veux vous saluer, vous la communauté des croyants Je veux saluer l'association Culture et Citoyenneté Qui est un partenaire important de notre collectivité C'est d'ailleurs avec plaisir que je vous dis que Nous avons déjà vu en commission Et nous verrons au conseil municipal du mois de septembre La vente des terrains Qui vont permettre ensuite à la communauté D'aller vers un grand projet que vous portez depuis nombreuses années Et que nous soutenons nous C'est à dire la création d'un lieu de culte Qui correspond à la dignité que vous voulez montrer à l'ensemble de notre société Donc moi je suis là surtout pour vous dire qu'au nom de notre collectivité De notre ville Vous aurez toujours notre engagement Pour que vous ayez toute votre place dans la ville de Champs-sur-Marc Tous ces visages-là, madame la maire, ils vous remercient Ils vous sourient Et ils sont heureux et honorés de la visite que vous nous avez faite Et des souhaits de bonnes fêtes que vous nous avez données Et dans les bonnes relations L'islam ne fait pas de distinction entre musulmans et non-musulmans Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Les miséricordieux, le miséricordieux leur fera miséricorde Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre Celui qui est au ciel vous fera miséricorde Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam A enjoui la bonté envers tout Qu'il soit humain ou animal, proche ou lointain, musulman ou non-musulman Il nous a informé que tous les efforts qu'un musulman fournit Pour faire profiter les gens, ou les animaux, ou les oiseaux Représentent une amende pour lui Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Il n'est pas un musulman qui plante un arbre Dont se nourrit un homme, un animal ou toute autre chose Sans que cela ne soit considéré comme une amende De sa part La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Wa lillahi bham L'ayno 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 C'est parti !